Dans cette vidéo, nous allons ensemble voir comment créer des tableaux de bord dans Sedge CRM. Alors tout simplement ici, vous allez dans les tableaux de bord principaux et vous cliquez sur Nouveau tableau de bord et vous allez tout simplement utiliser ce qu'on appelle des gadgets qui vont vous permettre de créer très simplement des tableaux de bord. Vous choisissez ici un modèle si votre administrateur a déjà créé en fait un modèle de tableau de bord. Autrement, vous créez directement un nouveau tableau de bord. Dans ces cas-là, vous indiquez le type mise en page modulaire, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir bouger la taille. On indique ici le nom, tout simplement. Par exemple ici, c'est mon calendrier. Avec OK, tout simplement, je vais choisir un modèle de gadget qui est déjà disponible. Par exemple ici, je vais reprendre celui où il y a mes alertes, mon calendrier et mes tâches. Voilà, je clique sur OK. Comme ça, en fait, j'aurai mes informations essentielles sous les yeux avec mon agenda, mon calendrier, mes alertes. Et enfin, ici en fait, on voit qu'on peut redimensionner avec le petit truc qu'on a en bas ici. Vous tirez, voilà. Et vous voyez que vous pouvez redimensionner les données afin de l'adapter à la largeur de votre écran. Vous pouvez également créer un nouveau tableau de bord qui va être spécifique, par exemple, à vos opportunités de vente. Ici, par exemple, ça va être les opportunités. Voilà. Je clique sur OK. Cette fois, en fait, je ne vais pas prendre un gadget qui existe déjà. Je vais tout simplement ici fermer la fenêtre. Voilà. Et je vais ici créer un gadget. On voit ici. Et là, je vais choisir, en fait, dans la liste, ceux qui correspondent comme base, en fait, pour créer mon propre gadget. Moi, par exemple, ici, je vais m'amuser déjà à créer, par exemple, une adresse de site web, un flux RSS si je suis abonné à une newsletter ou le blog de l'entreprise. Je peux utiliser également des choses qui existent déjà, par exemple, des rapports ou des graphiques, et qui vont me permettre tout simplement d'ajouter ici des rapports qui existent déjà dans l'onglet rapports. Si, par exemple, je vais ici créer un graphique. Ici, j'ai un certain nombre de graphiques et de rapports qui sont différents. Donc ici, par exemple, je vais choisir opportunités à fermer ou mes opportunités ouvertes actuellement, c'est-à-dire tout ce qui est en cours dans mes opportunités de vente. Ensuite, ici, je peux choisir d'exécuter le rapport à partir du tableau de bord, la donnée. Voilà. Je vais donner un petit nom à ce gadget. Donc, c'est mes opportunités. Voilà. En cours, c'est les opportunités que j'ai ouvertes, qui ne sont pas encore fermées. Je clique sur Terminer. Et voilà, ici, j'ai mon petit graphique qui apparaît avec tout ce qui est qualifié, etc. Ici, j'ai un petit bouton, vous voyez là, qui me permet tout simplement d'aller voir mon rapport et d'aller visualiser le détail de ces opportunités. Et comme ça, en fait, je peux voir la description de l'opportunité, la raison sociale, le contact. Et bien entendu, ici, le petit graphique. Donc là, ici, je peux zoomer et donc voir l'intégralité des informations. Je peux également créer un nouveau gadget qui peut être, par exemple, une liste. Cette liste peut être une liste de communication, de société ou d'opportunités. Là, je vais continuer sur les opportunités. Ça peut être, bien sûr, un rapport, mais ça peut être aussi une recherche. Donc, si je veux avoir ici un report, encore une fois, c'est toutes les opportunités ouvertes, de l'équipe, etc. Là, c'est les opportunités avec, ici, les dix premières lignes du rapport. Je peux en mettre plus ou moins. Et je peux sélectionner un certain nombre des colonnes qui sont disponibles dans ce rapport par défaut. Donc, par exemple, ici, je veux, ici, ne pas afficher le statut, par exemple, si ça ne m'intéresse pas. Je clique sur suivant. Et là, encore une fois, il y a des actions que je peux lancer. Par exemple, consulter l'opportunité d'aller créer un rendez-vous, un email, une nouvelle tâche, d'aller faire une recherche sur LinkedIn. Comme ça, en fait, automatiquement, quand je vais cliquer là-dessus, ça va être, par exemple, une relance téléphonique. Il ne me reste plus, maintenant, qu'à lancer, ici, mon tableau de bord en créant son nom. Donc, liste des opportunités. Comme ça, je vais avoir ma liste des opportunités. Je vais pouvoir la consulter. Je peux appeler la personne. Et juste derrière, si elle est OK ou pas, je vais créer une tâche liée à cela. Ici, par exemple, je vais agrandir un tout petit peu. Voilà. Si je veux, maintenant, visualiser un peu plus d'événements, je peux, ici, rajouter un gadget qui est lié à cette recherche-là. Par exemple, tout simplement, ici, je vais supprimer une colonne qui ne m'intéresse pas, ici, avec le petit bouton, ou en rajouter le fameux bouton statut qu'on avait vu tout à l'heure. Je peux aussi faire un filtre par rapport à un des champs, si je veux uniquement avoir un filtre sur un contact, un état, etc. Comme je le disais, maintenant, si je veux rajouter un peu plus de détails, si je veux faire, par exemple, mon phoning depuis ce tableau de bord, ici, je vais dans, ici, tout en bas, je vais ici dans le menu généralité de l'opportunité. Voilà. Donc, je choisis opportunité. Je fais suivant. Et je choisis d'aller prendre l'écran détail d'opportunité. Voilà. Donc, comme ça, je vais pouvoir afficher le détail d'opportunité. Je choisis sur suivant. Et là, c'est donc le détail de l'opportunité que je leur ai choisi. Voilà. On le voit ici. Pour l'instant, en fait, c'est... Parce qu'en fait, il n'y a pas encore la liaison entre les deux gadgets. C'est ce que je vais faire, maintenant, c'est faire une liaison entre ma liste d'opportunités et le détail de cette même opportunité. Ici, on voit ici, là-haut, j'ai des petits menus. Vous voyez ici, faire des actions. Bon, par exemple, créer des tâches, là. D'aller faire un lien. D'aller modifier une gadget. D'aller le bloquer en termes de disponibilité, de dimensionnement. Le réduire ou l'agrandir. Si je veux l'avoir en plein écran. Alors, ne cliquez pas sur la petite croix parce que ça va supprimer votre rapport dans le tableau de bord. Donc, ça, bien sûr, on va le garder. Là, on va cliquer sur le bouton lien. Et tout simplement, je vais créer un lien entre l'opportunité et le détail de l'opportunité. Ici, j'ai ma liste des opportunités que je vais lier à détail. Et ainsi, il y aura un lien entre la liste des opportunités et le détail que j'ai fait ici. Vous voyez ici, je choisis après de lier le point commun qui est les opportunités. Parce qu'entre mes deux listes, la liste des opportunités et les détails des opportunités, ce sont les opportunités. Je clique sur OK. Et on va voir ici qu'il y a maintenant une liaison entre les deux. On voit ici, si je sélectionne ici sur cette opportunité qui est là. Je vois juste sur la droite le détail. Et ainsi, j'ai les informations sous les yeux. Si par exemple, je fais un appel téléphonique, tous les matins, je vais faire un état comme ça de toutes mes opportunités en cours. Hop ! Je peux voir les détails. Et j'appelle la personne au téléphone. Et après, je peux rentrer les fameuses actions en appuyant sur la petite punaise. Si en fait, je veux à chaque fois que j'ai tout le temps le même tableau de bord quand je me connecte dans Sage CRM. Je vais ici dans les options du tableau de bord et je vais lui dire que celui des opportunités, ça va être définir par défaut. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand je vais lancer mon CRM le matin, je veux que ce soit les opportunités qui s'ouvrent. Et comme ça, en fait, j'ai mon cockpit pour savoir ce que je dois faire dans la journée, les opportunités à lancer et j'ai ainsi le détail de mes opportunités. Après, bien sûr, je pourrais aller rajouter ou supprimer les tableaux de bord. Par exemple, le calendrier, finalement, ça ne m'intéresse plus. Je peux le copier, le modifier, le supprimer parce que finalement, il n'a plus d'intérêt. Ou alors, je veux le rassembler dans un seul et même tableau de bord en ajoutant ces gadgets dans mon tableau de bord principal. Je peux aussi, ici, créer différents tableaux de bord. Par exemple, ici, je vais en créer un tableau de bord et je vais le mettre en lien. On voit ici, par exemple, je vais être un menu qui va me donner accès à différents gadgets. Voilà, ici, voilà, qui permet de faire des raccourcis. On va voir. Je vais, par exemple, faire des raccourcis vers un bureau ou des rapports qui m'intéressent le plus. Par exemple, ici, voilà, j'ai un menu, ici, qui s'appelle Résumé, qui va me permettre, tout simplement, de mettre à disposition des groupes, des rapports, ici, et des recherches sauvegardées. Par exemple, je fais un groupe, une segmentation. Je veux les avoir sous les yeux de ces données-là. Je veux mes listes de prospects. Ici, je veux, tout simplement, ici, la liste avec ma recherche de mes opportunités en cours. Je veux, par exemple, aussi avoir un rapport qui s'appelle, par exemple, ici, dans ma liste, les opportunités que je dois fermer ce trimestre, ici. Voilà. En faisant ici, maintenant, suivant, je peux, soit une vie icône, soit une vie liste, donc une vie icône, par exemple. Encore une fois, je peux choisir des actions qui sont liées. Voilà. Tout simplement, là, maintenant, voilà, je vais indiquer le nom. Ici, donc, ça va être mes favoris. Je clique maintenant sur Terminer. Et on voit ici que j'ai un raccourci direct aux éléments. Par exemple, ici, j'ai un graphique. Ici, j'ai, par exemple, mon graphique, ici. Hop. Voilà. J'ai mon graphique qui se lance avec mes opportunités à fermer ce trimestre. Sur ce même tableau de bord, je retrouve un autre élément. Ici, voilà. Je reviens dessus. Et ici, j'ai, par exemple, ma recherche sauvegardée, qui étaient mes prospects du 83 et du 06. Si je reviens encore une fois sur mon tableau de bord, ici, j'ai mes opportunités en cours. Ainsi, en fait, je me suis fait des petits raccourcis. Et comme ça, quand je vais démarrer mon CRM, je vais pouvoir lancer directement les choses qui sont mes tâches quotidiennes, que je dois faire tous les jours. Et comme ça, hop, j'ai tout ça sous les yeux. C'est un petit menu qui me permet de gagner du temps. Je peux également créer un petit gadget qui me permet, en fait, de créer des raccourcis. Vous voyez, éléments de menu. Par exemple, ici, je vais me dire, tiens, dans Sage CRM, je vais faire une action, par exemple, une recherche sur un contact. Et là, c'est, par exemple, rechercher un contact. Voilà. Je peux éventuellement aussi rentrer une URL qui va me rediriger, par exemple, vers un site, un site d'actu ou un site de recherche, société.com, etc. Donc, ici, là, je vais mettre Sage.fr. Voilà. Et enfin, je peux me mettre également ici, encore une fois, dans Sage CRM, un accès direct à un nouveau contact, si j'ai besoin de créer un nouveau contact. En fait, je vais me créer des mini-raccourcis qui vont me permettre de gagner du temps à chaque fois au démarrage. Ensuite, comme d'habitude, je vais donner un nom à ce groupe d'actions. Voilà. Ici, je n'ai plus qu'à le placer directement dans mon tableau de bord. Et si maintenant, je vais cliquer sur Recherche de contact, j'arrive directement sur ma recherche de contact. C'est un petit peu un raccourci qui me permet de gagner du temps. Si je reviens sur mon fameux tableau de bord et maintenant, je clique sur le bouton Sage, là, automatiquement, il va m'ouvrir le site Sage. Mais ça peut être très bien société.com ou taux de site Internet de l'entreprise. Je peux aussi cliquer sur Nouveau contact et à ce moment-là, ça va me créer un nouveau contact. Alors, les tableaux de bord sont, vous voyez, assez puissants. On peut créer des listes, on peut utiliser des recherches sauvegardées, on crée des réactions et on peut également créer des tableaux de bord à partir de rapports. Vous voyez ici, là, j'ai un certain nombre de rapports. Si je suis administrateur, j'aurai également les rapports d'administrateur qui sont des informations techniques. Sinon, tout simplement, j'ai accès, par exemple, aux ventes, aux communications, etc. Si je veux créer un rapport, c'est super simple. Je peux créer ici une nouvelle catégorie de rapports qui sont liées à mon activité. Dans Généralité, par exemple, ici, j'ai déjà des listes et des rapports. Par exemple, ici, j'ai une liste des sociétés. Voilà, ici. Et après, j'ai un certain nombre de critères, par exemple, ici, pour l'afficher à l'écran, ou l'exporter en PDF ou l'exporter en CSV si je veux faire un export Excel. Là, par exemple, je vais afficher cette liste à l'écran et on voit ici la liste des sociétés par type. Et là, je vais sélectionner tout ce qui était prospect. Alors, bien entendu, je peux également le récupérer en PDF si je veux faire une impression et l'envoyer à mes collègues ou l'envoyer à un manager ou faire un travail d'analyse des contacts. Vous voyez ici. C'est super simple. Et le dernier point, je vais exporter cette liste-là et je vais l'envoyer, par exemple, à un stagiaire. Je vais l'envoyer à un prestataire qui va pouvoir, en fait, par exemple, l'envoyer dans un autre logiciel ou tout simplement faire un traitement par une solution d'emailing, une application métier, etc. Donc, vous voyez là, hop, j'ai ma liste que je peux envoyer. Bien entendu, je peux supprimer des éléments si je le souhaite en masquant les données dans mon fichier Excel. Si je suis administrateur, je peux également ici modifier des rapports. Ici, vous avez le petit bouton ici avec le crayon. Je vais ici modifier ou le mettre en fait en favori. Comme ça, ça veut dire que je vais le retrouver dans les rapports favoris, ce qui me permettra de le retrouver beaucoup plus facilement parce que j'aurai tous mes favoris. Alors, il y a trois types de rapports. Les listes, en fait, comme on vient de voir aussi. On a aussi des rapports de type tabulation croisée qui permettent tout simplement d'aller éditer des informations. Alors, je vais vous en montrer un ici. Par exemple, ici, voilà, les ventes par commerciales. On voit ici, en cours, affecté à, et ensuite en cours. Donc, on voit ici que c'est un tableau un petit peu croisé avec les graphiques qui sont afférents. Le dernier point, en fait, c'est tout ce qui est historique. Et voilà. Alors, c'est en fonction d'une bande de dates. Vous allez pouvoir ici spécifier pour, entre telle date et telle date, avoir les opportunités qui ont, par exemple, été en cours ou gagnées. Voilà. Et vous allez exécuter le rapport. Et vous le voyez ici. Les opportunités ouvertes avec le total, en fait, des opportunités. Pour modifier un rapport, c'est très simple. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, vous avez ici le petit crayon qui vous permet de dupliquer ce rapport. Voilà. Je le duplique. Et comme ça, en fait, je vais le modifier à ma convenance en ajoutant ou en supprimant des éléments de ce rapport. Et ainsi, je conserve le rapport original. Et j'ai mon rapport à moi. Merci.